un tout petit peu en remet je pense que je suis allergique aux problèmes donc c'est pour ça et là j'ai décidé de faire un truc spécial parce que je me dis on a comment ça s'appelle je pense à quelque chose et là c'est les 85 ans de superman et je me dis on va parler du film superman legacy on va avoir les différentes incarnations évidemment la série actuelle la série actuelle les séries amies et il y en a plein d'autres on va pouvoir parler de la série c'est qu'il y a un peu la série son nom est à la série tu es à la série tu es à la série je pense que sur 2 secondes tu es à la série qui est ton costume c'est qui tu as fait ta mère enfin ma mère C'est pas s'il est passé C'est pas s'il est passé C'est que les proches s'il veut J'ai pas mal J'ai pas pensé Je trouve le plus grand gaché de tout ça C'est qu'on reste dans les 4 villes C'est plus Le plus important, c'est que je crois en les amis Ce sont les héros qui en croient en même ou en même Le monde a besoin de l'arrivée Le monde a besoin de l'arrivée Le monde a besoin de l'arrivée Il peut être venu d'un autre monde, mais il va toujours être à nous J'espère Je trouve que superman ça incarne un peu ça C'est vrai, je pourrais vous montrer des bouquins Je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas, mais j'avoue que vous expliquez ça Superman c'est un personnage énorme Il y a plein d'hommages très forts, très bien faits Parce que c'est superman Moi j'aime l'idée parce que Il y a un truc qui me dérange dans le monde d'aujourd'hui Je pense que je ne suis peut-être pas le seul On dirait que Être quelqu'un de bien Avoir du coeur Enfin faire preuve d'espoir Et quelque chose de De lâche Pas de lâche, mais on passe pour un faible Ou quelque chose comme ça Et... Superman justement, on voit Je trouve que Le fait que Superman peut sembler extraordinaire Fait que en fait Comment expliquer ça ? Ce qui fait que le personnage est extraordinaire C'est... Ses ambitions, ses pouvoirs ne sont au bout du compte que des moyens Et ses... ses principes Ses principes sont... Pour moi c'est véritable pouvoir en fait Je trouve plus que les autres en fait Parce qu'il va aller jusqu'au bout en fait Et bien sûr à travers ses pouvoirs il y a des défis Mais il y a des défis beaucoup plus humains qu'on pourrait le penser Pourquoi Superman et Clark Kent par exemple ? Pourquoi c'est... Et c'est quand tu prends le mec C'est un gars qui vit dans Kansas Qui sent le bon foin Et c'est bizarre en fait Quand tu penses à Superman, tu penses à Clark Kent en fait Et je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant L'humilité en fait Je sais pas, faire un classement c'est très dur Euh... Moi j'hésite... Je vais mettre Christopher Eriks Parce que ça restera toujours pour moi Superman tel qu'il incarne Et puis c'est l'un des premiers acteurs d'avoir incarné Il y a eu 4 films autour de lui Alors, de qualité Du meilleur au pire, on va pas se mentir Mais les 2 premiers Superman étaient vraiment excellents Le premier était exceptionnel Le deuxième était excellent Après on est d'accord, ça va de moins en moins bien Même si à une idée Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce film de Superman ? Bah après Christopher Eriks, pour moi il y a Henri Calvi C'est Superman, l'incarne Superman C'est le film Superman C'est les papétistes qui a le mieux marché au box office Euh... Qui a eu des suites Après ça a été mal géré par Romain Bos Ca a été mal écrit Et euh... Mais ça reste pour moi celui qui incarne Euh... L'un des mieux Enfin Superman le mieux Parce que... Bah tout semble que le mec déjà c'est un mec bien Donc il n'a qu'un bien de personnage Il a la mâchoire carrée Il est balèze Euh... Il y a des gens qui disent Il ne dégage pas d'émotions Je suis pas totalement d'accord avec toi Moi je pense Enfin par rapport à ceux qui disent ça Je pense que C'est juste un problème d'écriture Par rapport à Henri Calvi Je pense que S'il serait mieux écrit Et ça ne fait que très peu de doute Je pense Ce serait vraiment le meilleur Superman En troisième Je mettrais celui de la série Superman & Lois Que je trouve excellent Euh... Après j'hésite Je mettais Brandon Rao Parce qu'il fait pas mal en rien Superman Dans Superman Reapers Et dans le gros sauveur J'ai joué Avec la CW Et après je mettrais Tom Welling Parce que le vide Et puis voilà Pour moi j'ai mis ici Les 4-5 Meilleurs Superman pour moi J'ai laissé réanimés Les films d'animation Qui sont vraiment excellents Les bouquins aussi Qui sont vraiment pas mal Et puis je vais même vous montrer Un truc assez court Parce que Superman Legacy Voilà Ils sont en train de préparer Donc Il y aura Superman Avec son entourage Avec Lex Luthor Donc J'ai pas assez D'infos pour vous dire Mais je sais que c'est James Gunn Qui va réaliser le film Ce qui a fait les 3 Gardiens des Galaxies Et Monsieur Swat Et Peacemaker Et plein d'autres choses Et euh... Qu'est ce que je peux montrer D'intéressant Cool Euh... Ils sont pratiquement sûrs De regarder Mais ça a l'air pas mal du tout Superman Superman T'es ok ? Maintenant Sachant que la première série Superman était vraiment incroyable Et que cette série est vraiment bien En fait actuellement À suivre de Superman Il y a Superman & Louise Qui est une série excellente Euh... Il y a la série de lui Je ne sais pas quand il est sort Je ne l'ai pas vu mais Je pense qu'il est en là Et bien sûr le film Superman Legacy qui sort en 2025 Et il y a un truc qui pourrait peut-être vous intéresser Si vous êtes femme du personnage C'est les bouquins de Superman Infinite Euh... J'en ai lu J'ai le premier J'ai lu le troisième J'ai pas lu ce qu'il y a entre les deux Et euh... Et euh... On avait pu voir à la fois le film Superman Legacy Peut-être une suite Et un truc Superman Versus Authority Vous verrez ce que c'est Et euh... Et voilà Et voilà Est-ce qu'on peut terminer ? Est-ce qu'on peut terminer ? Un truc que j'ai bien aimé C'était euh... Je crois qu'on va terminer sur ça et puis euh... Et puis euh... In time They will join you in a Sunday In time In time You will help you J'aime beaucoup le Superman dans laquelle je crois Il y a... Il y a trop de trucs à dire à ce Superman Vraiment mais vraiment Tout ce qui touche au personnage du coup Ce que vous voyez là c'est énorme Que ça soit au même style Superman de Christopher Reeves Euh... La série animée de Bruce Timm Les films d'animation Superman... J'ai aussi euh... Superman Batman Apocalypse Euh... Smallville Il y a plus d'autres encore Il y a plein de trucs cool Euh... Le Swiss League euh... Dark Legacy Je crois un truc comme ça Ouais plein de trucs cool Apocalypse Je sais pas quoi N'oubliez pas de commenter Likez la vidéo Et à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz